bonjour et bienvenue sur la chaîne de matman alors comme je l'ai annoncé hier c'est de retour je n'ai pas dit exactement la fréquence de publication que j'allais donner et en fin de compte à la réflexion je me suis aperçu si vous avez suivi mon autre chaîne d'ailleurs je vous mettrai un lien dans la description j'ai repris un rythme de 20 par jour une vidéo par jour et donc je me relance ce challenge là voilà bref on s'en fout c'est pas ça l'important ce est important c'est la vidéo du jour la vidéo du jour c'est l'algorithme de diophant alors c'est un petit jeu que j'ai trouvé dans le livre de yann steward que je vous recommande très fortement je vous mettrai un lien dans la description mon cabinet de curiosité mathématiques il ya absolument enfin c'est génial il ya plein 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 de trucs voilà et celui là je les choisis parce que il n'a pas donné la méthode pour démontrer le résultat en fait donc moi je vais vous proposer la méthode elle est très très simple c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'a pas présenté mais bref sans plus attendre voici le petit jeu alors choisissez deux nombres entiers positifs qu'elle soit ce que vous voulez donc moi je prends un et deux pour juste commencer comme ça ensuite vous devez faire le double produit des nombres que vous avez choisi donc moi j'ai pris un et deux donc ça fait deux fois un fois deux donc ça fait quatre ensuite en numéro trois il faut faire la différence de leur carré bien sûr en prenant le carré du plus grand ou un carré du plus petit donc ici dans mon cas ça fait deux carrés moins un carré donc ça fait quatre moins un donc ça fait trois ensuite on fait la somme des carrés donc là ça fait deux au carré plus un carré donc ça fait cinq et c'est magique on obtient un triplé pythagoricien c'est à dire que les trois valeurs qu'on a obtenu donc 4 3 et 5 sont les longueurs de côté d'un triangle rectangle parce que d'après pythagore on n'a que 5 au carré 25 est bien égale à 4 au carré qui fait 16 plus 3 au carré qui fait 9 et 16 plus 9 ça fait bien 25 alors si vous êtes joueur maté maintenant je vous demande de mettre pause sur la vidéo et d'essayer de trouver comment c'est possible pourquoi ça marche quel que soit les nombres entiers positifs que vous allez prendre on va essayer de fournir une preuve par vous même je vous assure ça vous demandera pas plus que le niveau de la classe de troisième voilà c'est vraiment alors si vous êtes en dessous de la classe de troisième effectivement ça va difficile de trouver et c'est quand même on sait jamais mais les compétences on va dire théorique les connaissances nécessaires pour pouvoir démontrer ce résultat ça prend en classe de troisième voilà sachant que honnêtement en quatrième ce sera plus dur juste parce que vous avez entre guillemets pas forcément pensé à une formule mais techniquement vous avez les compétences pour pouvoir le faire c'est juste que vous connaissez pas forcément la formule mais vous avez les compétences mathématiques techniques pour pouvoir le faire donc moi je vous invite à mettre pause sur la vidéo et essayer si vous êtes trop petit vous pouvez éventuellement demander à votre grand frère votre cousin ou etc votre cousine votre grande sœur etc essayez de chercher par vous même quand même et voilà donc ça y est j'imagine que vous avez mis pause que vous avez cherché par vous même etc donc voici la solution alors on choisit deux nombres donc on va les appeler a et b ont fait leur double produit donc on fait deux fois a fois b c'est à dire que ça fait 2ab ensuite on fait la différence des carrés donc ici ça fait b au carré moins a au carré donc si on peut le remarquer du nom de c'est remarquable si on veut ça je l'ai mis juste pour le fun on s'en fout en fait b moins a facteur de b plus a ensuite je fais la somme de l'heure carré à ça m'ennuie qu'à ce ces dollars qui traînent j'ai pas envie de laisser ces dollars qui traînent alors là du coup vous allez voir les arcanes du document pourquoi j'ai des dollars qui traînent pourquoi j'ai des dollars qui traînent pourquoi j'ai des dollars qui traînent oui parce qu'il ya des dollars et qui servent à rien ici et voilà hop et on recompile ça et comme ça il n'y a pas de dollars qui traînent désolé pour la petite coupure mais je préfère que les choses soient propres non ça c'est trop vraiment pitant on verra après voilà il n'y a plus les dollars qui traînent très bien donc c'est là de toute façon que ça commence vraiment donc je récapitule quand même pour que ça soit bien clair on choisit deux nombres a et b on fait leur double produit donc deux fois a fois b donc deux ab on fait la différence de l'heure carré donc b carré moins a carré l'identité remarquable c'est juste comme ça pour le fun c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais dit qu'il fallait les compétences à partir de la troisième parce que c'est en troisième qu'on voit les identités remarquables mais en quatrième avec la double distributivité en fait même si on les connaît pas on peut les trouver pour après c'est sûr que c'est un petit peu plus délicat bref voilà on fait la somme de leur carré donc ça nous fait b carré plus a carré alors là déjà un petit truc sympa c'est que quand c'est a carré plus b carré le taux carré évidemment quand on connaît l'identité remarquable c'est plus facile de faire mais si on les connaissait pas on réécrit ce que c'est que la définition du carré donc ça fait qu'on aurait fait a carré plus b carré facteur de a carré plus b carré on a fait la double distributivité et on arrive au même résultat c'est juste que c'est un peu plus long mais ça arrive quand même au même résultat donc là on a a au carré le taux carré plus deux fois a carré fois b carré plus b carré le taux carré donc du coup quand on finit le calcul ça nous fait à la puissance 4 plus 2 fois ab au carré plus b à la puissance 4 très bien maintenant on va s'occuper de b carré moins a carré alors b carré moins a carré quand on met au carré c'est la même valeur que a carré moins b carré parce que a carré moins b carré et b carré moins a carré sont opposés l'un de l'autre par exemple si je prends 2 son carré ça fait 4 si je prends son opposé c'est à dire moins 2 donc si je mets moins 2 au carré c'est à dire que le moins 2 dans une parenthèse d'accord ben au carré ça fera 4 quand même donc c'est pour ça que de prendre b carré moins a carré ou de prendre a carré moins b carré comme je le mets au carré ça ne change rien d'accord et comme on a plus l'habitude d'avoir les formules sous la forme a carré moins b carré dans cet ordre là c'est pour ça que je l'écris comme ça si vous l'écrivez b au carré moins a au carré le taux carré ça reviendra exactement à la même chose c'est pareil voilà donc ici on fait ce calcul ben ça c'est l'identité remarquable et c'est la deuxième on a juste au dessus la première donc c'est quasiment la même il y a juste le tout le produit qui a un signe moins au lieu d'un signe plus donc comme ça on les a voilà face à face le 2ab quand on met le taux au carré ça fait 4ab carré et donc du coup quand on fait la somme donc des deux derniers de a carré moins b carré au carré plus 2ab le taux au carré et bien ça nous fait le petit calcul suivant et ça nous donne exactement la valeur de a carré plus b carré le taux au carré donc on a bien l'identité de pythagore donc on a bien démontré pourquoi ça marche quels que soient les nombres entiers positifs a et b que l'on peut choisir c'est absolument merveilleux ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel nombre entier positif et on a automatiquement une série de pythagore donc c'est quand même absolument génial on peut trouver des triplés pythagoriciens comme ça construire à la demande moi je trouvais ça tellement génial que du coup j'en ai fait un programme python voilà que je vais vous donc ça c'est le code source mon code source donc pour ceux qui connaissent pas du tout python je vais vous faire l'illustration sur mon terminal pour ceux qui connaissent python ou qui veulent découvrir python que je recommande très fortement c'est un logiciel très très simple j'ai pas encore commencé ma série de tutoriels sur python sur mon autre chaîne d'informatique mais je vais pas tarder parce que en fait python c'est génial et voilà je vous recommande très fortement d'essayer c'est vraiment très très amusant donc le caractère diaz sert à faire des commentaires donc les commentaires ça sert à expliquer ce qu'on fait en fait donc là j'explique je fais la saisie des nombres par l'utilisateur par défaut quand python fait une saisie donc la commande pour faire la saisie c'est input si vous avez une calculatrice texas je dois en avoir une sous la main vous avez cette commande input aussi quand vous faites programme alors je vais faire par exemple je vais ouvrir un programme comme ça voilà je fais à nouveau programme et dans la rubrique io ou es io pour in out et es pour entrée sortie vous avez input input ça veut dire saisir donc c'est la commande générale on retrouve bon peut-être pas dans beaucoup de langages mais dans beaucoup de langages on retrouve input ça sert donc à faire la saisie de caractères c'est à dire demander à l'utilisateur de rentrer des données donc par défaut python quand on fait un input la valeur qu'il récupère même si on donne des nombres ben il le traite comme une chaîne de caractères donc ça c'est pareil si vous connaissez pas trop en informatique ou si vous connaissez ben si vous connaissez vous savez déjà la réponse si vous connaissez pas je vous explique c'est que en informatique on a différents types de données et les nombres c'est pas le même le même type de données que les caractères les caractères ça veut dire que c'est des choses qui va afficher alors que les nombres c'est des choses avec lesquelles il va faire des calculs et parfois un caractère il peut servir à être simplement affiché et non pas faire un calcul donc python par défaut puisque généralement les utilisateurs utilisent plutôt du texte que des nombres et bien par défaut il enregistre les données qui sont récupérées même s'il s'agit de chiffres il les enregistre comme caractères donc du coup pour faire nos calculs on lui dit int comme integer en anglais qui veut dire entier donc la commande int par dessus la commande input va transformer la saisie en un nombre entier donc ce qui fait que la valeur qui va être saisie dans la variable a va être capturée comme étant un nombre entier on fait exactement pareil pour la variable b sauf qu'évidemment le message est différent cette fois on dit votre deuxième nombre entier égale ensuite à nouveau un commentaire je vous dis que je précise que je calcule les côtés de l'angle droit donc les côtés de l'angle droit dans un triangle rectangle ça s'appelle les cathètes vous avez l'hypoténuse qui est le côté en face de l'angle droit et vous avez les autres côtés qui s'appellent les cathètes donc c'est pour ça que j'ai appelé ça cathètes 1 c'est le double produit 2 fois A fois B et ensuite pour pallier le problème de que ça dépend si on a saisi en premier le plus petit ou en deuxième le plus petit il faut bien faire le test donc je lui dis voilà si A fois A donc c'est à dire A carré moins B carré est positif alors le calcul tu feras qu'à tête 2 sera égal à A carré moins B carré si c'est l'inverse sinon et bien tu fais l'inverse donc tu fais B au carré moins A au carré ensuite le calcul de l'hypoténuse bah là lui c'est tout le temps le même c'est toujours A au carré plus B au carré donc A fois A plus B fois B et ensuite et bien on lui dit d'afficher le résultat donc voici votre triplet pythagoricien suivant la méthode de Diophante K tête 1 K tête 2 hypoténuse alors voyons voir comment ça marche dans un terminal bon mon vrai programme je l'ai fait un petit peu plus long je vais vous le montrer là duophante.py voilà mais disons que pour afficher sur le PDF j'ai réduit un petit peu les caractères bon ça c'est du voilà ça c'est des commentaires pour pouvoir exécuter le Python dans le terminal donc ça on retrouve à peu près la même chose mais ce que j'ai rajouté c'est que j'ai fait la vérification en fait donc vous allez voir mon programme fait la vérification alors je vous mets le terminal voilà donc je nettoie un petit peu tout ça non là ça c'est pour le programme en javascript donc je le ferai après voilà donc là Python Diophante alors Python Diophante je vais reprendre le même exemple ou en donner d'autres tiens allez je vais en donner un autre je choisis 3 d'abord puis ensuite je choisis 4 d'accord et bien voilà il me donne le triplet automatiquement 24, 7 et 25 donc évidemment l'hypoténuse c'est le plus grand des 3 donc c'est 25 le premier cathète c'est 24 le deuxième cathète c'est 7 25 au carré ça fait 625 24 au carré ça fait 576 7 au carré ça fait 49 et donc 576 plus 49 ça fait bien 625 donc ce programme là marche c'est absolument génial bon alors ça c'était pour Python j'ai fait après un programme en javascript alors je vous montre le code source directement ici parce qu'en fait en javascript on est obligé de faire un peu de blabla parce qu'il faut mettre des balises html pour que ça s'affiche correctement etc donc du coup et puis en plus les commandes de javascript sont toujours des noms à rallonge donc du coup ça rentre pas trop sur le slide donc c'est un petit peu chiant voilà donc c'est un peu le même principe sauf que c'est propre au langage javascript alors si vous savez programmer en javascript il n'y a pas de problème mais si vous ne savez pas programmer en javascript je vous explique rapidement les choses qui se passent en javascript il faut déclarer une variable à chaque fois qu'on l'utilise par le mot clé var donc c'est pour ça que devant ma variable a il y a le mot clé var parseInt c'est la même commande que tout à l'heure le int c'est la même chose c'est parseInteger c'est donc qui va transformer la saisie parce que par défaut la saisie va être un caractère il va transformer la saisie en un nombre entier windowPrompt c'est une fenêtre qui va s'afficher et qui va demander la saisie et vous allez de toute façon tout de suite nous voir alors le message c'est à peu près le même la différence c'est que en javascript les points virgules à la fin des instructions sont obligatoires ça c'est je pense un héritage du C en langage C c'est pareil bref voilà donc après les commentaires c'est les mêmes les calculs c'est les mêmes les tests c'est les mêmes c'est juste que bon ben voilà là comme c'est du javascript donc c'est à dire que ça va être appliqué dans une page html il faut rajouter un petit peu des commandes html comme P pour paragraphe pour faire des sauts de lignes etc la concaténation c'est à dire mettre bout à bout des chaînes de caractères et des valeurs ou des chaînes de caractères entre elles se fait avec l'opérateur plus voilà sinon c'est tout bon alors du coup traite de blabla on va lancer notre ah oui il y a juste un truc c'est que si vous voulez faire le code exprès le code exact je veux dire il faut absolument que vous mettiez votre script dans une page html donc le script minimal c'est ça si vous avez envie de recevoir les scripts n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me donner votre à m'envoyer un message privé avec votre mail et je vous enverrai ça sans aucun problème voilà donc ça c'est le script javascript etc et donc du coup c'est le script javascript qu'il faut appeler donc openjofront.html et paf voilà l'application web qui va tourner donc là choisir votre nombre entier donc ça c'est le windows prompt donc je vais mettre une valeur alors tout à l'heure j'ai fait 1 et 2 puis j'ai fait 3 et 4 je vais faire 4 et 5 ou 5 et 6 par exemple 1 et 5 voilà le deuxième nombre ben 6 voilà et là il a tout affiché voici votre triple épithégration c'est pour la méthode de Diophant 71, 61 donc l'hypoténuse c'est 61 les cathètes c'est 71 60 plus loin le nombre 11 voilà donc 61 au carré ça fait 3721 60 au carré ça fait 3600 et 11 au carré ça fait 121 et 3600 plus 121 ça fait bien 3721 donc vous connaissez maintenant l'algorithme magique de Diophant qui permet de générer des triplés pythagoriciens je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et je vous dis à demain je vous dis à demain et je vous dis à demain et je vous dis à demain